Bonjour et bienvenue sur la chaîne H2Prog. Dans cette vidéo, je vais vous exposer quelle est selon moi l'erreur majeure que font les débutants en programmation pour devenir développeur, et en particulier développeur web, puisque c'est le sujet qui m'intéresse. Cette vidéo que je vous propose est en réalité une réaction à une autre que j'ai vue ce matin, d'un YouTuber, qui exposait selon lui les 7 erreurs majeures que font les développeurs débutants. Sa vidéo, bien qu'elle était très intéressante, elle n'évoquait pas selon moi l'erreur majeure qui est le fait de ne pas utiliser de vrais parcours pédagogiques. En effet, vous allez retrouver souvent sur Internet des tutos qui vont être en général plutôt très intéressants et qui vont vous apprendre des notions très diverses, que ce soit un langage de programmation, un framework, une librairie ou autre chose. Donc ces tutoriels vont être intéressants pour apprendre une compétence. Le seul problème, c'est que ces tutoriels ne s'inscrivent pas dans un parcours pédagogique complet. C'est d'ailleurs un des très grands intérêts que vous aurez à suivre une vraie formation certifiante qui délivre un titre, par exemple. C'est que justement, il y a un projet pédagogique derrière, c'est-à-dire que la formation vous amène d'un point A jusqu'à un point B en parcourant l'ensemble des étapes nécessaires pour devenir développeur web. Si vous êtes par exemple un développeur débutant et que vous êtes intéressé par exemple pour devenir développeur React ou Symfony, dans ce cas-là, ce qu'il ne faut pas faire du tout, ça va être d'aller directement chercher un tutoriel pour apprendre Symfony ou React. Ce sont des librairies et des frameworks qui sont bien trop compliqués pour les débutants. Ils mettent en œuvre des compétences très complexes et demandent une vraie expérience, une vraie connaissance de la base de la programmation web. Cette base de la programmation web, justement, qu'est-ce que c'est ? Si vous voulez devenir développeur web, il va vous falloir déjà devenir développeur et comprendre comment créer des programmes informatiques. La création de programmes informatiques passe par l'étude de l'algorithmique, c'est-à-dire la logique des programmes. Vous devrez donc, dans un premier temps, vous concentrer sur l'apprentissage de l'algorithmique et comment créer vos algorithmes en pseudocode. Une fois que vous saurez créer des algorithmes en pseudocode, vous serez intéressé sur le fait de les programmer dans un langage de programmation que vous choisirez. Ça pourra être du JavaScript, du PHP, du C-Sharp, du Python ou n'importe quel autre langage. L'objectif, donc, ça va être de transformer votre algorithme en programme informatique. Une fois que vous aurez compris comment passer de l'un à l'autre, il faudra évoluer pour justement devenir développeur web et créer des sites internet. La création de sites internet passe par l'utilisation des langages basiques, je dirais, mais qu'il faut maîtriser, ou en tout cas connaître, c'est-à-dire le HTML et le CSS. Donc, ces deux langages-là sont à étudier avant d'aller utiliser des compétences plus avancées, plus complexes. Une fois que vous avez étudié ces langages, que vous avez fait des petits projets parce qu'il est très important de pratiquer, vous allez rajouter une couche supplémentaire et apprendre, par exemple, le langage PHP, si vous êtes plutôt intéressé par l'aspect back-end PHP, ou si vous êtes intéressé plutôt sur le JavaScript, vous apprendrez, donc, ce langage et la partie front-end JavaScript ou back-end JavaScript. Il y a ces deux possibilités, je ne vais pas rentrer dans le détail dans cette vidéo. Donc, ces langages JavaScript et PHP sont à étudier seulement après avoir bien compris les bases de HTML et CSS, et encore avant, l'algorithmique et la création de programmes. Donc, une fois que vous avez appris ces langages fondamentaux du web, il faudra vous intéresser comment créer un site complet et sécurisé. Donc, pour faire ça, vous allez rajouter des couches supplémentaires et apprendre, par exemple, à créer une architecture MVC, donc, une architecture professionnelle qui vous permettra, justement, de bien structurer votre site Internet ou vos différents programmes. Aussi, vous aurez besoin de connaître comment programmer en objet, qui est un autre concept de programmation différent de ce que l'on peut voir au départ avec la programmation procédurale. Donc, c'est seulement bien après avoir acquis les fondamentaux qu'on va partir sur l'apprentissage de la programmation orientée objet. Ce qui peut être intéressant pour vous comme information, c'est de savoir que la PO, en général, est plutôt enseignée en deuxième année de DUT ou bien même d'école supérieure en informatique. Donc, ce n'est pas en première année. On voit plutôt l'algorithmique et comment programmer en procédurale, que ce soit avec n'importe quel langage. Donc, la programmation orientée objet arrive normalement bien après, donc à minima un voire deux semestres après avoir étudié les bases. Une fois que vous savez programmer en objet, que vous savez créer une architecture MVC, et tout un tas de choses assez avancées, que vous aurez pratiquées et fait des projets, vous allez justement être intéressé pour devenir un vrai programmeur web et connaître des frameworks et librairies qui sont utilisés en entreprise. C'est là qu'on arrive justement à Symfony ou React. Il y en a d'autres. Je renonce ces deux-là que je considère aujourd'hui comme les plus utilisés et ceux que selon moi, il faut maîtriser. Et donc, si vous voulez devenir développeur Symfony ou React, vous apprendrez ces différentes technologies à l'aide de cours dédiés. Mais donc, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que pour devenir développeur web et utiliser des technologies complexes, vous allez devoir passer par les fondamentaux. Si vous ne passez pas par les fondamentaux, et ce qui est un problème en général quand vous êtes autodidacte, que vous apprenez par vous-même, c'est justement que vous allez chercher à faire n'importe comment et en partant de la fin. D'ailleurs, il y a certaines formations, c'est un peu ce qu'ils font. Et à mon avis, c'est une grosse erreur de leur part de justement soit vouloir enseigner trop de choses trop vite ou bien omettre, par exemple, l'étude de l'algorithmique. Il y en a beaucoup qui le font pour des raisons de temps où en fait, ils doivent caler en six mois l'étude de tout ce qu'on vient de citer, alors que typiquement, ce que font les écoles et formations de qualité, le font en plusieurs années. Donc bien entendu, vous comprendrez bien que si vous devez le faire en une période très réduite, il va falloir soit supprimer des choses, soit faire les choses de manière très rapide et au final, vos compétences ne seront pas du tout solides. C'est d'ailleurs, je crois, pourquoi j'ai énormément de monde qui suivent mes cours en parallèle. Beaucoup de personnes qui suivent des formations certifiantes sont en même temps sur H2PROG justement pour combler les trous dans la raquette qu'il y a dans ces types de formations. Alors je ne veux pas les décrier parce qu'elles sont très intéressantes. Comme je vous ai dit, elles amènent une vraie plus-value en proposant un vrai projet pédagogique en partant d'un point A jusqu'à un point B mais selon moi, il y a des trous quand même. Donc voici les erreurs majeures que j'ai pu citer. Alors c'était une vidéo un petit peu brute où je ne vais pas trop faire de montage. L'objectif, c'était vraiment de vous exposer mon sentiment. Il n'y a pas de texte derrière que j'ai préparé. C'est vraiment quelque chose qui sort spontanément et dans lequel je crois. Donc je vais terminer cette vidéo quand même en vous exposant pourquoi H2PROG va répondre à ces différentes problématiques que j'ai citées. C'est que moi justement, j'ai créé des tutoriels, des ressources en ligne vidéo et en autonomie qui vont vous permettre d'apprendre la programmation et surtout au rythme que vous le souhaitez. Donc ça, ça répond à la problématique de durée qui est trop courte selon moi pour les formations certifiantes. Et en même temps, là où je me distingue des autres formateurs ou en tout cas de certains autres qui proposent des tutoriels ou des cours en ligne, c'est que moi, j'ai créé depuis le début un vrai projet pédagogique où je vous enseigne les choses telles qu'elles sont faites en règle générale dans les formations. Puisque comme vous le savez, j'ai enseigné en école supérieure et donc j'ai cette vision de projet pédagogique où vraiment j'essaie de vous prendre par la main pour justement essayer de vous amener à avoir des compétences solides pour au final, je l'espère, être employable et que vous trouviez un emploi. Voici pour cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la commenter, à la partager et à activer la cloche pour être averti des prochaines vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très vite.